C'est comme toujours dans la bonne humeur qu'on entreprend cette conversation hebdomadaire avec vous au balado des décrypteurs. Et quand je dis avec vous, c'est important, je ne le dis pas juste pour la forme, parce que vous faites partie de la discussion et de nos réflexions. Vos commentaires sont importants. Je commence par cet appel à tous que j'aime renouveler. Écrivez-nous, que ce soit par courriel, décrypteur au pluriel à commercialradio-canada.ca ou dans la barre commentaires, dans la section des commentaires sur la chaîne YouTube de Radio-Canada Info, si vous nous regardez. Alors, en face de moi, Nicolas et Jeff, salut. Salut. Vous allez bien? À bientôt. Oui, pas mal. On n'est pas des Swifties, mais on va en parler beaucoup de Taylor Swift cette semaine, Nicolas. Oui, exact. Ça va être le principal sujet, je dirais, du balado. Il y a beaucoup de nouvelles entourant Taylor Swift qui ont fait la manchette récemment. Donc, on va faire le tour de ça, que ce soit des théories du complot... Théories du complot? Ah oui? Sur le fait qu'elle serait un agent du Pentagone, ou encore le fait qu'il y a des images d'elle, des images générées par Yadel qui ont circulé, des images explicites. sexuellement. Et ça fait bousculer même les politiciens américains. Et Jeff, il y a des chansons de Taylor Swift, et peut-être d'autres qu'on n'entendra plus sur TikTok. Bien oui, coup d'éclat, mercredi soir, jeudi matin, Universal Music Group, la plus grosse maison de disques, qui a retiré ses chansons de TikTok, un des plus gros et plus populaires réseaux sociaux, on vous en parle. Oui, gros revirement de situation. Voilà pour le menu de la semaine. C'est parti, allons-y. On aime ça, les histoires d'amour, hein? Tout part d'une histoire d'amour. Travis Kelsey, élire approché, numéro 87 des Chiefs de Kansas City, et Taylor Swift. Là, quand les Chiefs se sont qualifiés pour le Super Bowl, Jeff, c'est déjà qu'elles faisaient pas mal partie des obsessions de la complosphère ou de la planète MAGA. C'est comme des... ça, c'est comme un diagramme de veine. Là, c'est parti en vrai quand les Chiefs se sont qualifiés. Pourquoi et comment le narratif a changé? J'avais pas ça sur ma carte bingo de 2024, que la relation entre Taylor Swift et Travis Kelsey allait alimenter toutes sortes de complots. En gros, ce qui en ressort, c'est que Taylor Swift serait une agente du Pentagone américain. Pas une agente secrète, mais ça fait partie d'une opération d'ingérence politique du Pentagone dans le but de faire élire Joe Biden, de faire réélire Joe Biden. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant « De quoi tu parles? » Mais ça s'est retrouvé jusqu'à Fox News, plein de commentateurs avec des énormes auditoires sur X. Ils disaient, dès que le match était terminé, « Hey, ouvrez vos yeux, vous pensez vraiment que c'est une coïncidence que les Chiefs se retrouvent au Super Bowl encore cette année. » Bon, Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs, non seulement est un des plus grands corps arrière de l'histoire, il ne s'est jamais pas rendu en finale de conférence. Donc, est-ce que c'est une immense coïncidence que cette équipe... Puis les Ravens ont mal joué aussi. Les Ravens ont mal joué. Donc, on avance que le fait que les Chiefs se retrouvent au Super Bowl, ça a été manigancé pour donner plus de visibilité à Taylor Swift, comme si elle avait besoin de plus de visibilité. dans le but que Taylor Swift fasse une annonce éventuellement pour inviter les gens à aller voter pour Joe Biden. Elle avait donné son appui à Joe Biden en 2020, il faut le dire. Elle n'a toujours pas donné d'appui à quiconque politicien dernièrement. Mais l'idée que tout ça ait été orchestré... En tout cas, il y a plus de chances que le match des 49ers avait été orchestré parce qu'ils ont réussi à gagner malgré un retard de 17 points. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais tu l'as dit, ça s'est rendu jusqu'à Fox News. Ce n'est pas une petite théorie marginale que 2-3 personnes ont dit sur Twitter. On parle vraiment d'énormément de commentateurs qui ont dit ça en ondes. Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy qui, lui, en tout cas, est un peu l'incarnation de toute cette frange très en ligne du Parti républicain. Et lui, ça, il a tweeté, il a dit... Demandez-vous pas pourquoi, hein? Demandez-vous pas c'est qui qui va gagner le Super Bowl. On le sait déjà. Et on sait déjà pourquoi. Et qui a commenté son post, sa publication? Ah ça, je ne sais pas. Elon Musk. Elon Musk qui a écrit tout simplement « Exactly. Exactement. » Fait que c'est ça, c'est le genre de théorie farfelue. On penserait, mais non, c'est quelque chose qui s'est rendu dans un discours assez populaire. Puis je veux dire, je pense que les gens... Moi, je ne suis pas un énorme fan de la NFL. Vous écoutez ça visiblement plus que moi. Mais je pense que déjà en saison, avec le couple Swift-Kelsey, il y avait déjà des gens irrités de voir Taylor Swift autant à l'écran. On a peut-être vu la grille montée. On la voit beaucoup, il faut le dire. À chaque fois que Travis Kelsey fait un jeu, que ce soit un énorme jeu ou juste un petit jeu, on voit le box de la famille des joueurs. Puis on voit Taylor Swift. Chose qu'on ne voit pas avec d'autres joueurs. Mais tu as une des personnalités publiques les plus connues qui est au match. Je veux dire, c'est... Mais c'est la plus grande vedette pop de l'heure. Elle est plus grosse que la NFL, Taylor Swift, comme en tout cas... Non, mais on parle de Taylor Swift. Il y a les Swifties derrière. Et c'est peut-être ça qui fait peur à une certaine frange du paysage politique américain, leur influence politique. Quand elle a, sur Instagram, enjoint les jeunes à s'inscrire pour pouvoir voter, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Il y a ses prises d'opposition au Tennessee en faveur lors des dernières élections, au demi-mandat. Ça a pu avoir une influence, dit-on. Et Travis Kelsey lui-même aussi a eu des prises d'opposition politique, publique. Pendant la pandémie, il a encouragé les gens à se faire vacciner. Une entreprise, une opération qui avait derrière. Il y avait Pfizer. Alors, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce couple-là soit en soi un irritant pour ces gens-là. Alors que Taylor Swift, à la base, il y a plusieurs années, c'était pas quelqu'un de particulièrement politique. C'est quand même récent. Ça remonte à 2018, quand elle avait endossé un candidat démocrate au Tennessee. Et avant ça, en fait, assez ironiquement, elle était vue un peu par un mouvement néo-nazi sur Internet. Quoi? Elle était vue comme l'incarnation de l'innocence, de la féminité. La femme arienne parfaite. La femme arienne parfaite. Parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. Oui. On la percevait comme une femme qui a des valeurs un peu traditionnelles, dans le sens qu'elle joue du country, qui est une musique. Alors, il jouait comme ça. Américaine, on s'entend que c'est très codé. Donc, on excusait le fait qu'elle ait eu plein de partenaires. Mais c'était vraiment... Tu voyais ça, il y avait des mimes sur 4chan qui disaient c'est la femme parfaite. Genre tous les hommes blancs devraient aspirer à avoir une copine comme ça. Puis six ans plus tard, c'est exactement le contraire. C'est le démon incarné. C'est ça. C'était aussi Andrew Anglin du site The Daily Stormer. C'est un des sites néo-nazis les plus notoires. Lui, c'était une des personnes qui avait commencé cette espèce de mime-là, si on veut. Donc, il y a peut-être une pointe d'ironie dans tout ça aussi. Mais c'est drôle. Bien, c'est drôle. C'est intéressant de voir comment elle est passée d'une espèce de symbole réclamé par des nazis à carrément... Il y a des gens qui spéculent que c'est un agent du Pentagone qui est là pour faire élire les démocrates. Oui, qui est là, finalement, à la tête d'une opération psychologique d'ingérence politique. Mais c'est peut-être aussi le succès du Era Store. Incroyable le succès commercial. Mais c'est très influente. Très influente. Les Swifties se sont mobilisés souvent pour toutes sortes de causes et d'événements ou d'enjeux publics et politiques. Ça pèse dans la balance. Bien, c'est ça. Taylor Swift, il faut comprendre qu'elle est quand même exceptionnelle dans le monde des arts en ce moment. C'est quasiment comme une relique du passé, ironiquement. Parce que dans notre environnement, surtout musical, avec des plateformes comme Spotify, tout le monde écoute... On n'est plus dans l'époque où tous les gens écoutent la même musique. Dans le temps des stations de radio, même si tu n'écoutais pas la pop, tu connaissais les chansons pop. Là, de nos jours, il y a des artistes... Il y a quelques mois, l'artiste numéro un sur Spotify au Monde, c'était Tate McRae. Moi, je ne la connaissais pas vraiment. Mais massivement populaire à cause de TikTok. Donc, on dirait que, bon, l'écoute de musique algorithmique nous propulse un peu dans nos petites bulles, puis tout le monde écoute de la musique chacune de leur côté. Tandis que Taylor Swift, tout le monde sait c'est qui. Tout le monde a entendu Shake It Off. C'est très rare des artistes comme ça qui réussissent à être incontournables comme ça. Puis, bien, le fait qu'elle ait autant de popularité puis autant de pouvoir, ça inquiète certaines personnes nécessairement, là. Ce bout de conversation qu'on vient d'avoir et de faire, c'est juste un chapitre, une facette de notre conversation qui se poursuit sur Taylor Swift parce qu'évidemment, il va falloir parler de toute cette histoire d'images sexualisées non consensuelles de Taylor Swift. On va rappeler de quoi il s'agit puis on parlera ensuite du projet de loi, Nicolas, qui a été suscité par tout ça. On va commencer par dire de quoi il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas d'hypertrucage, de deepfake. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans l'espace public dans les dernières semaines. Il y a eu des images de Taylor Swift générées par IA, des images à caractère sexuel, très violentes, on pourrait même dire, qui circulaient sur X, sur Twitter la semaine dernière. La plus vue, on parle de 47 millions de vues, retweetées, repartagées plus de 27 000 fois. Ces images-là circulaient allègrement sur la plateforme et Twitter avait du mal à les contenir. Ils ont dû même bloquer les recherches au grand complet pour Taylor Swift pour essayer d'endiguer le problème. Donc ça, ça fait... Ce n'est pas vraiment endiguer le problème parce que limiter les recherches, ça fait juste empêcher les gens de constater que les images sont toujours là. Ce n'est pas enlever les images. La semaine dernière, moi, j'avais trouvé un tweet avec ces images-là qui étaient là depuis plus de 24 heures, même 36 heures, puis les images étaient toujours là. Je veux dire, c'est un gros, gros, gros imbroglio de modération du côté de X. Surtout qu'ils ont coupé des modérateurs. Récelle, il n'a plus qu'il y en a de moi. Mais là, ils ont engagé 100 personnes pour surveiller les images non consensuelles. À cause de qui? À cause de Taylor Swift, à cause de son influence. À cause de son influence, oui. Puis l'influence des Swifties aussi là-dedans. Il y avait inondé Twitter d'images de Taylor Swift. Compérations, protégeons Taylor. Donc, parce que les gens cherchaient pour ces images-là. Ils ont publié des dizaines et des dizaines de milliers de publications avec les mots Taylor Swift puis AI. Puis là, bien, c'était des images qui envoyaient promener les gens qui essaient de trouver ces images-là. Donc, ils ont réussi à faire en sorte que ce soit plus difficile de trouver les images. Donc, encore une fois, le pouvoir des Swifties sur les réseaux sociaux. Ça, mais en d'ailleurs, pas moins, ça a comme mis au grand jour ce problème-là des images générées par IA de manière non consensuelle. On en a parlé à l'émission un peu de cette problématique-là plusieurs fois. Mais là, ça a amené ça au grand jour. Puis les gens ont dit, ben là, ça peut arriver à Taylor Swift, ça peut arriver à n'importe qui. Ce qui, d'un côté, nous montre qu'à quel point ce serait difficile pour la personne moyenne de se plaindre auprès d'un réseau social si même Taylor Swift n'a pas pu faire en sorte de contenir tout ça. Mais là aussi, à cause de tout ça, il y a carrément un projet de loi bipartisan qui a été proposé aux États-Unis. Pour que ça soit bipartisan, c'est rare par les temps qu'ils causent aux États-Unis. Il faut vraiment que ça soit unanime. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une loi qui permettrait aux gens de poursuivre les créateurs ou les détenteurs d'images sexuelles non consensuelles générées par IA avec l'intention de les distribuer. Puis c'est pas juste les images générées par IA. Ça peut être n'importe quel montage photo, n'importe quelle photo truquée. Parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de loi fédérale à cet effet-là qui existait. C'était au niveau des États, plutôt. Au Canada, comme on l'avait dit, il y a déjà des lois en place, c'est ça? Ça rentre dans la catégorie de revenge porn. Donc, c'est illégal de générer des images pornographiques non consensuelles, que ce soit avec IA ou d'autres méthodes. On voit des lois être mises en place pour essayer de faire en sorte que les gens qui distribuent ces images-là aient des conséquences. Il a fallu que ça arrive à Taylor Swift pour que ça se fasse. Donc, encore une preuve de son influence. Mais ça a aussi donné lieu à beaucoup de discours de gens qui disaient, bien là, vous voyez, quand ça arrive à une célébrité, maintenant, on agit, mais ça fait des années que des gens avertissent des potentiels dangers de ça. Et c'est seulement maintenant, enfin, qu'ils décident d'agir. Mais bon, c'est une bonne chose quand même. Oui, exactement. C'est très bon qu'il y ait ces discussions-là parce qu'on en avait déjà parlé même aux décrypteurs des sites web qui permettent de dénuder quelqu'un en quelques clics. Il y a juste une confusion, je pense, par rapport à ces technologies-là. Parce qu'on parle, en fait, de comme trois différentes sortes de technologies qui s'entraînent le cas. Je pense qu'il va falloir mettre les choses au clair parce que même pour les personnes qui suivent ça de façon plus ou moins attentive, on mélange les choses. On parle de deepfake, là. Je comprends. D'hypertruquage. D'hypertruquage ou de deepfake, là. Dans le cas de Taylor Swift, comme vous disiez Nicolas, c'est pas de ça qu'on parle. C'est les images qui étaient 100 % générées par intelligence artificielle. En quelques clics, là, on rentre une description. C'est sûr que c'est dans des logiciels de génération par image d'IA qui sont craqués, là, qui sont... On peut pas faire ça avec Mid Journey ou Dally, là. Bien sûr, il y a des paramètres. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on peut générer ça en quelques clics, mais des images comme celle de Taylor Swift, c'est pas vrai que n'importe qui peut faire ça avec vos images. Parce que... Bon, on peut générer des images de Taylor Swift parce que dans les banques d'images sur lesquelles ces algorithmes-là ont été entraînés, il y a des millions d'images de Taylor Swift. On peut faire ça avec des stars, mais on peut pas dire... Avec un kidam, là. On peut pas dire, bon, généralement des images de mon voisin, de ma voisine parce que vous êtes pas connus, il y a pas des millions d'images de vous dans ces banques de données-là. Donc, ça, c'est une chose. C'est extrêmement facile, mais pour les stars hollywoodiennes. Dans le cas des deepfakes, ça, on peut prendre la face de quelqu'un puis le mettre sur le corps d'un ou d'une actrice porno. Encore là, c'est beaucoup plus compliqué que ça à l'air. C'est souvent dépeint comme quelque chose qu'on peut faire en quelques clics. C'est pas vrai. Ça paraît. Pour faire un résultat qui est convaincant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut entraîner les modèles d'IA sur son ordinateur. Ça prend des ressources informatiques, ça prend des connaissances. C'est pas vrai que ça se fait en 2-3 secondes. C'est ça. Il n'y a pas encore d'outils clés en main pour ça, même si ça se pourrait que ça existe éventuellement. Ça va probablement arriver, on s'entend, étant donné la nature des choses. Nicolas a parlé aussi il y a quelques semaines de sites web où on peut envoyer des photos de quelqu'un puis on génère un modèle du visage pour l'utiliser dans des modèles d'IA. Encore là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que les gens payent d'autres gens pour entraîner ces modèles-là. Ensuite, il faut l'utiliser sur un générateur d'images qu'on a craqué, qu'on a téléchargé. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas vrai que ça se fait en quelques clics. Maintenant, il y a les sites qui créent une photo nue de la personne, comme on en a parlé et ça enlève les vêtements. Donc, c'est comme différent. C'est assez fou qu'on en soit rendu là, mais on parle d'un phénomène, oui, mais qui est comme... Il y a plein de techniques différentes puis de tout mettre ça dans le même panneau, ça brouille un peu les cas. Oui, puis je constate quand je regarde les grands titres, parfois, que ce soit à la télé ou dans la presse écrite, que la méprise aussi, elle est du côté des médias qui ne lisent pas la situation telle qu'elle est. Souvent, il y a un travail de littératie qui doit être fait collectivement pour qu'on nomme mieux les choses, qu'on identifie mieux les choses. C'est ça, on a vu, par exemple, l'équipe de Taylor Swift après la semaine dernière dire qu'ils veulent poursuivre les sites qui hébergent ces images-là. Ces images-là ont été créées dans des salles de clavardage Telegram, pas des sites web. Ça n'a pas été généré sur le site web, c'est quelqu'un qui l'a généré sur son ordinateur qu'il les a mis sur Telegram. Puis le site web qui hébergait ces images-là, c'est X. Donc, est-ce qu'ils vont poursuivre X? Je ne sais pas, mais il y a comme une mauvaise compréhension de ça. On a comme l'impression que c'est des sites web qui permettent de faire ça alors que ce n'est pas tout le temps le cas. C'est souvent des choses, même si on met des restrictions sur les générateurs d'images, il y a des gens qui ont des versions craquées sur leur ordinateur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contrôle. C'est un immense problème, je n'essaie pas de minimiser le problème puis c'est super inquiétant de savoir que n'importe qui peut faire ces images-là C'est un immense problème, c'est juste que je pense qu'à cause de l'avènement de l'IA génératif, on a l'impression que l'IA, c'est juste une baguette magique. C'est comme, ah bien, on veut faire ça, on peut le faire magiquement. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en demeure pas moins... Comme avec les fraudes, on en parlait récemment. Exact, comme avec les fraudes, mais en demeure pas moins que c'est inquiétant puis cette loi-là qui est proposée, ça couvre tout. Ça couvre toutes les variantes de ça, toutes ces formes, donc toutes les bases sont couvertes, au moins, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr qu'utiliser des mots comme hypertrucage, on ne peut pas juste dire ça pour n'importe quelle situation où est-ce qu'on utilise de l'IA. Il y a des paramètres bien spécifiques où est-ce que, justement, on remplace le visage existant par un autre visage. Il y a toutes sortes de techniques qui doivent être utilisées. Mais bref, cette loi-là, bonne chose. Bonne chose. On verra s'il y en a d'autres qui emboîtront le pas ailleurs, un peu partout. Je sais que le besoin est universel. Peut-être que la réponse à ce genre de phénomène devrait l'être aussi. mais pas que de Taylor Swift. Gros revirement de situation cette semaine. Tu l'évoquais en préambule, Jeff, mercredi, la plus grosse maison de disques au monde qui a dit OK, c'est assez. Nos chansons sur TikTok, c'est fini. On voyait un ultimatum à TikTok, une lettre ouverte, en fait, qu'ils ont publié sur leur site en disant le contrat qui liait Universal Music Group à TikTok pour l'utilisation des chansons du portfolio musical de Universal Music... Je peux dire UMG. Allons-y avec UMG, c'est le simple pour la suite. Mais pour utiliser les chansons qui font partie du portfolio d'UMG venaient à échéance, il y a eu des négociations puis finalement, ça n'a pas fonctionné donc UMG a décidé de, comme on dit en long français, de tirer la plug, donc retirer toutes les chansons. Quand même, quand même. Là, peut-être, ça va changer d'ici au moment où le badaud sera publié vendredi matin, mais à l'heure où on se parle, jeudi matin, il n'y a aucune chanson des artistes extrêmement connus comme, oui, Taylor Swift, mais Justin Bieber, Ariana Grande, plusieurs des plus grandes stars. C'est trop, non. Même, honnêtement, si tu connais un artiste connu dans n'importe quel genre de musique, il y a de fortes chances qu'il soit signé à UMG. C'est énorme. C'est énorme. des artistes disent que les maisons de disques ne les rémunèrent pas de façon adéquate, mais bon, ça dépasse le cadre de notre discussion. Il dit aussi que TikTok n'a pas mis en place la modération adéquate, que les chansons de leurs artistes se retrouvent sur du contenu qui ne fait pas partie des valeurs de UMG, qu'il y a aussi... TikTok n'a fait pas assez pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer de la musique puis, dans le fond, pirater la musique de leurs artistes. Oui, de ne pas avoir des assez bonnes protections liées à l'IA, des choses comme ça. Donc, encore une fois, l'IA qui pointe du nez dans une... Parce que les utilisateurs de TikTok utilisent ces chansons-là à toutes les sauces, c'est ça? Juste pour ceux qui sont moins familiers avec TikTok, pourquoi ces chansons-là et comment ces chansons-là se retrouvent, sous quelle forme sur cette plateforme? C'est une fonctionnalité intégrée dans TikTok. Quand on publie une vidéo, on peut mettre une piste audio sur cette vidéo-là. Chaque vidéo est associée à une piste audio, même s'il n'y a pas de musique. Donc, une vidéo où quelqu'un parle, cette piste-là est propre à la vidéo. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on prend des extraits de chansons et on peut automatiquement les ajouter à une vidéo. Donc, ces chansons-là sont disponibles dans l'application parce que TikTok a des partenariats avec des maisons, avec tout le monde, dont UMG, plus maintenant. Mais donc, on y a accès automatiquement. Ce qui fait en sorte que maintenant, au moment où on se parle, jeudi matin, toutes les vidéos qui contenaient des chansons d'UMG n'ont juste plus de son maintenant. C'est muet. OK. Ce qui veut dire, dans le sens que ça brise en quelque sorte la plateforme. En même temps, tout ça est un peu éphémère. On ne va pas revoir des vidéos qu'on a vues il y a six mois sur TikTok en général, mais ça fait en sorte qu'il y a plusieurs vidéos populaires maintenant qui n'ont juste plus de son. Mais il n'y a pas du remixage qui se fait qui est encore possible? Non, c'est ça. Jeudi, très tôt jeudi matin, j'ai constaté que, par exemple, pour Taylor Swift, il y avait des remixes de chansons de Taylor Swift. telle chanson de Taylor Swift m'est ralentie ou telle chanson de Taylor Swift mise plus rapidement. C'est une mode sur TikTok où on joue avec la tonalité ou la vitesse d'une chanson. Il est encore là jeudi matin, mais une heure plus tard, il n'était plus là. Il n'y a absolument plus rien. Non, c'est ça. Donc, c'est un bannissement total. Pour l'impression sur l'IA, je pense que ce à quoi faisait référence UMG, c'est que sur TikTok aussi, il y a des gens qui utilisent l'IA pour faire des nouvelles chansons en utilisant la voix des artistes. Donc, c'est quelqu'un qui va entraîner une intelligence artistique sur la voix de Taylor Swift puis faire une nouvelle chanson de Taylor Swift. Je pense que c'est... TikTok aussi a mis une fonctionnalité récemment où est-ce qu'on peut générer de la musique par l'IA carrément dans l'application. Ça ne sonne pas super bien, mais on peut le faire. Mais c'est ça, c'est très nébuleux en fait. Donc, on ne connaît pas tous les termes exacts des contrats et tout ça. Mais en tout cas, il évoque l'IA comme un des problèmes. Mais si on veut aller un peu plus dans le concret quand on parle des redevances aux artistes, il y a peut-être deux choses qu'il faut spécifier. La première, c'est que TikTok, ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on écoute des chansons complètes. C'est des extraits de chansons qui sont mis à la disposition des gens. Ce n'est pas la chanson complète, je pense que c'est l'extrait d'une minute au total dont on peut se servir. Et il rémunère les artistes, mais très peu comparé à d'autres plateformes. Il y a un article de Billboard en 2022 qui parlait de ce sujet-là, qui a parlé à une maison de disques indépendante où est-ce qu'on disait que sur YouTube, une vidéo vue un million de fois sur TikTok, on parle d'à peu près 8 $. Donc, la différence est massive. Mais la manière qu'on consomme la musique n'est pas la même. On n'est pas en train d'écouter des chansons complètes. C'est des extraits. Et aussi, ce que TikTok dit en réponse à UMG, ils disent, écoutez, ce que vous dites est malhonnête et nous, on est une vitrine de promotion gratuite pour vos artistes. Donc, on a des ententes avec toutes les autres maisons de disques. Donc, l'industrie musicale regarde ça en ce moment et regarde ce bras de fer-là et peut-être que ça influencera d'autres maisons de disques de faire de même ou peut-être que les autres ne sont pas de l'avis d'UMG. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autres maisons de disques qui sont venues parler publiquement de ça. Mais c'est vrai que j'ai vu, lu, des gens qui disaient qu'ils commentaient la chose en disant, oui, mais c'est stupide de faire ça. Vous vous privez d'une visibilité pour vos artistes et vos chansons. C'est aussi ce que TikTok a répondu dans un billet assez cinglant en disant à UMG, bien, on vous donne de la promotion gratuite de vos chansons. Puis c'est vrai que, bon, on parlait justement Tate McRae, on en parlait un peu plus tôt, cette artiste canadienne-là qui est devenue ultra populaire, qui a été au sommet de Spotify. Elle, elle a été connue à cause de vidéos TikTok qui utilisaient des portions de ses chansons. Donc, il y a quand même un équilibre à avoir là. Mais c'est très intéressant de voir ce que ce bras de fer-là va faire à TikTok. Parce que, bon, on s'entend que TikTok, c'est plus vrai que c'est juste des chansons, c'est plus vrai que c'est une application où les gens dansent ou font du lip-sync. Ça, c'est une image qui est reléguée il y a au-dessus de cinq ans. Mais ça fait quand même partie de ce qui rendait TikTok quelque chose d'unique. c'est l'utilisation de chansons. La première plateforme à faire en sorte que des sons deviennent viraux. C'est ça. Parce que des images, des vidéos virales, des textes viraux, on en a vu. TikTok a réussi quand même un exploit à créer un concept que des sons... Musical.ly puis TikTok ensuite. Oui, exactement. Des sons deviennent viraux, pas juste des chansons. Mais là, le fait que plusieurs des plus gros artistes au monde ne puissent plus utiliser leurs chansons pour faire des vidéos sur TikTok, qu'est-ce que ça va faire à TikTok? Ça va être vraiment très, très intéressant à suivre. On va voir... J'ai comme l'impression que ça ne durera pas super longtemps, qu'il va y avoir une entente quelque part. Il y a une codépendance énorme entre les artistes et la plateforme et vice-versa. Mais c'est aussi que... Si on regarde les chansons du palmarès Billboard, il y en a une énorme partie d'entre elles qui ont été virales sur TikTok. Et honnêtement, je ne pense pas que c'est la radio qui influence TikTok. Je pense que c'est le contraire. Si tu ouvres la radio, des hits du moment, tu vas entendre beaucoup de chansons sur TikTok et je ne pense pas que tu les entends sur TikTok parce qu'on les a entendus à la radio. Il faut un peu aussi voir... La question de la rémunération est intéressante parce que... Est-ce que... D'un côté, est-ce que TikTok devrait se faire des revenus publicitaires sur des chansons de manière quasi gratuite? La question se pose. Mais en même temps, est-ce que l'industrie musicale ne bénéficie pas de TikTok? Je veux dire, on regarde les chiffres, 62 % des utilisateurs de TikTok ont un compte sur une plateforme de streaming. Pour la population générale, c'est à peu près 43 % des gens. Donc, ces gens-là sont davantage sur les plateformes de streaming. Il y a eu des sondages qui ont été effectués en 2023. 63 % des utilisateurs de TikTok disent qu'ils découvrent de la musique sur la plateforme et deux tiers d'entre eux vont écouter de la musique qu'ils découvrent là-bas sur des plateformes de diffusion en continu. Donc, il y a une influence quand même... Très clairement. Pas négligeable. Très clairement. Un bon exemple de ça, c'est des vieux artistes qui se retrouvent à avoir des gros hits à cause de TikTok. Il y avait Fleetwood Mac pendant la pandémie. Une vieille chanson des années 70, quelque chose comme ça, qui était montée au sommet des palmarès parce qu'il y a un homme qui s'était filmé en faisant du skateboard. Il avait utilisé une chanson. La vidéo était super cool. Puis tout d'un coup, une vieille chanson, c'est un lien direct avec TikTok. C'est impossible de dire que cette chanson-là serait devenue populaire. Exactement. C'est la découvrabilité que ça permet pour toutes sortes de générations. Nicolas, t'as à dire? Juste un autre exemple. Vous avez peut-être entendu déjà la chanson Unholy de Sam Smith. Peux-tu me la chanter? Non, mais on a un extrait. On va l'écouter. Donc, cette chanson-là, elle avait été virale sur TikTok. Et cet extrait-là qu'on entend, c'est le refrain. Et ce refrain-là, il avait circulé pendant un mois sur TikTok. La campagne de promotion de la chanson était basée sur TikTok carrément. Donc, avant que la chanson sorte, juste cet extrait-là était sorti. Et elle était déjà virale avant même d'avoir une sortie officielle. Excellente stratégie. Excellente stratégie. Donc, une fois qu'elle est sortie, elle était numéro 3 sur le palmarès de Billboard. Tiens, tiens. Et c'était la première chanson dans le top 10 de Sam Smith. Donc, on parle de l'influence de TikTok. Elle est assez concrète. Mais ça peut être une bonne ou mauvaise chose aussi. Il y a du monde dans l'industrie de la musique qui font... C'est ridicule, là. Ma maison de disque, je veux que je fasse des chansons qui vont pogner sur TikTok. Ils veulent pas que je sorte l'album avant que la chanson pogne sur TikTok. Tu sais, puis de la même manière que Spotify a influencé les artistes à faire des albums super longs, de tellement de chansons parce qu'ils voulaient accumuler de plus en plus de chiffres de streaming, TikTok influence les artistes pour faire... Du cours. Bien, du cours ou bien un seul extrait qui est un verre d'oreille dans la chanson et tout le reste est un peu générique. Tu sais, est-ce que ça a eu la qualité de l'art, là, aussi? Il y a tout un débat à avoir. En tout cas, il y a une révolution que ça suscite en ce moment. C'est un écosystème qui est bouleversé avec ses nouvelles pratiques. Puis, je pense qu'on en est tous témoins. Pour la suite, on verra bien. Ça va être super intéressant à suivre. On va venir au courant. Hé, Jeff, j'ai oublié de te demander une chose. Oui. Oui. Ta prédiction pour le Super Bowl? Regarde, je peux pas prendre pour les 49ers pour des raisons personnelles. J'étais un fan des Dallas Cowboys au début des années, fin de 90, début 2000. Donc, c'était les principaux rivaux. Donc, je vais prendre pour les Chiefs. Pas parce que je veux que Taylor Swift... Tu fais pas partie de l'opération... Non. La grande coopération? Non, c'est juste de longue date. Je peux pas prendre pour les 49ers. Je prenais pour les Lions, bien sûr, dimanche dernier. Moi aussi, j'étais à briser. C'est une raison purement personnelle. Je sais que les Chiefs sont un peu trop dominants dernièrement. Ça serait le fun qu'il y ait d'autres équipes au Super Bowl. Mais je vais prendre pour les Chiefs. Ça a été cool. Un duel des trois Chiefs parce que M&M était au match des Lions, c'est ça? Taylor Swift contre M&M. Ça aurait été fou, là. Les deux dans le même stade. Très de cœur. Très de cœur. Aïe, aïe, aïe. Bien, merci pour cette prédiction, Jeff. C'était pas une prédiction, c'est un souhait. C'est un souhait, c'est un souhait. C'est ça. C'est le cœur qui a parlé. Et puis, justement, on verra en parlant de cœur s'il y aurait une demande de mariage. Imaginez une demande en mariage, Taylor Swift puis Travis Kelsey. Comme le Pentagone le veut. Aïe, aïe, aïe. Quelle magnifique frère cette conversation, les gars. Hé, merci encore une fois. Ça a plaisir. C'est un fun. On se revoit à la machine à café. Oui. OK, ciao. Merci à vous d'avoir fait partie aussi de cette magnifique conversation. Je vous le rappelle, on adore vous lire une fois que les balados sont mis en ligne. C'est la prochaine chose qu'on fait. Voir ce que vous nous avez écrit. Continuez. Alexis Delanceyre, votre humble serviteur qui vous salue et vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501